De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout d'abord d'un pays dans lequel, même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas vous rendre. Le Kurdistan irakien. Si cependant le fait de franchir clandestinement les frontières ne vous effraie pas, si vous avez une bonne connaissance des problèmes du Moyen-Orient, si vous possédez parmi vos amis des Kurdes, et si vous acceptez de risquer votre vie régulièrement au cours de votre voyage, alors vous rapporterez peut-être ces images. Ces images d'une guerre peu connue, mais réelle. Des milliers de morts civils dus au bombardement aérien, des milliers de soldats tués en combat, des milliers de blessés, des milliers de prisonniers, des villages en flammes. Cela a commencé le 10 septembre 1961 par une révolte d'une partie du peuple kurde dirigée par Moula Mustafa Barzani contre le régime du général Qassem installé en Irak en 1958. Les Kurdes ont choisi comme moyen d'action la guérilla, inspirée de celle menée par le FLN contre l'armée française en Algérie. Mais ici, le combat est mené contre un pays arabe, une armée arabe, celle de l'Irak, dans une zone, le Moyen-Orient, où règne un équilibre fragile, celui du pétrole. Mais qui sont ces Kurdes dont vous voyez pour la première fois leur activité de guerriers rosses ? À New-York, Jacques Salbert a rencontré l'émir Betir Khan, venu plaider le dossier du Kurdistan irakien auprès des Nations Unies. Lorsqu'il n'est pas à New-York, l'émir est professeur de langue kurde à l'École des Langues Orientales de Paris. Le Kurdistan est-il une réalité géographique ? Bien sûr, le Kurdistan est une entité géographique, ethnique, linguistique, historique. Le Kurdistan a-t-il déjà existé comme pays libre et indépendant ? Le Kurdistan, jusqu'en 1947, était divisé en principautés. Et en partie, ces principautés étaient indépendants ou semi-indépendants. Quelle est la population totale du Kurdistan ? En Kurdistan, ils vivent à peu près 12 millions d'hommes, d'êtres humains. Et comment sont-ils organisés ? Ils sont organisés, non, comme dans toutes parts du monde. Il y a des villes, des grandes, des petits, des villages. Et nous avons des clans. Quelle est la richesse du Kurdistan ? Est-ce que c'est un pays riche ? Vous pouvez citer la convoitise de ses voisins, ou est-ce que c'est un pays pauvre ? C'est un pays excessivement riche. Vous savez très bien que les pétroles d'Irak se trouvent dans le Kurdistan irakien. Nous avons par ailleurs, n'est-ce pas, des mines de fer très riches, du cuivre, du gaz naturel. Et remarquez, sans soufre. Sans soufre. Alors très facile à exploiter. Et encore beaucoup d'autres ressources naturelles. Vous savez qu'on a souvent reproché aux Kurdes de s'appuyer, d'avoir des complicités avec les soviets. Est-ce exact ? Mais vous vous rappelez très bien que quand la révolte a commencé, c'est le 16 septembre 1961, le chef du gouvernement irakien a prétendu lui-même que cette révolte était l'oeuvre des impérialistes, entre autres de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. D'ailleurs, les luttes du peuple kurde pour son indépendance, pour sa liberté, datent de 1848. Alors là, vraiment, je crois qu'il n'y avait plus encore du marxisme dans ce monde. Vous parlez du Kurdistan irakien, pour l'instant. Vous faites donc une différenciation entre le Kurdistan irakien et le Kurdistan turc, le Kurdistan syrien. Vous estimez actuellement que vous êtes spécialement brimé par le gouvernement d'Irak. Le fait est que, actuellement, c'est-à-dire depuis plus qu'un an, nous luttons en Irak pour notre autodétermination. Alors, c'est bien entendu que nous concentrons tous nos efforts à la question kurde en Irak. Ces efforts sont payants pour les Kurdes. La preuve, la voici. Les territoires en grisé sont ceux qu'ils contrôlent presque totalement. Et il n'est pas besoin de voir clair pour lire que Mossoul, capitale du pétrole irakien, n'est pas très éloignée de leur zone d'action. Les Kurdes sont de semi-nomades. On parlait déjà d'eux, 2000 ans avant Jésus-Christ. Darius et Alexandre le Grand eurent affaire à eux. Ils parlent une langue propre où, curieusement, on retrouve des mots proches de ceux de la langue anglaise. Ce sont des guerriers, et probablement encore aujourd'hui les meilleurs guerriers du Moyen-Orient. Ils demandent une autonomie, qu'ils sont prêts à payer le prix qu'il faudra. Ce prix, actuellement, c'est celui de la guerre contre l'armée irakienne du général Qassem. Le général Barzani, leur chef, est le moteur de l'autonomie kurde depuis plus de 20 ans. Les Russes s'en servirent en 1945 et le nommèrent général à une période où son activité servait leur politique internationale. Ils lui apprirent les techniques des guerrillas utilisées avec profit à l'heure actuelle. Paradoxalement, dans cette lutte, Barzani utilise avec succès les techniques apprises en Russie contre une armée équipée avec du matériel russe. Malgré ce matériel, l'armée de Qassem s'avère incapable de maîtriser les Kurdes qui sont partis d'un principe simple. Si nous n'avons pas d'armes, nous les prendrons à l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait ici, dans ce fort, harcelé en permanence et qui a fini par tomber. Les armes récupérées, les Kurdes ne l'occuperont pas. Ils iront à la conquête d'autres positions. Toutes leurs tactiques consistent en effet à surveiller du haut des montagnes les agissements des troupes de Qassem et à profiter des moments de relâchement pour intervenir. Pour coordonner leurs actions, ils disposent maintenant de liaisons radio grâce aux émetteurs-récepteurs pris à l'ennemi. Dans les montagnes, ils sont chez eux et le manifestent bien, témoin cet officier supérieur se livrant à quelques travaux domestiques. L'intervention des Kurdes est toujours foudroyante et efficace. Les avions de Qassem, ces tanks, son artillerie ultramodernes ne peuvent rien qu'ont un ennemi mouvant et impossible à saisir. Ils attaquent en force là où ils savent qu'ils peuvent gagner et uniquement là. Et en fait, ils gagnent. Après avoir bavardé avec les officiers prisonniers, interrogé les sous-officiers et fait travailler pour la forme les soldats, les Kurdes tentent de convaincre une partie d'entre eux de se battre avec eux, puis relâchent les autres. Car ce qui les intéresse toujours et avant tout, ce sont les armes, celles qu'ils utiliseront demain contre l'armée régulière, celles que personne ne leur fournit, ni l'Est, ni l'Ouest. Jusqu'à présent, Qassem n'a pu trouver de riposte à un ennemi qui se refuse à occuper le terrain conquis, mais qui le tient en main mieux que s'il le truffait de sentinelles et de chars d'assaut. Les villes du Kurdistan, où l'armée de Qassem réside encore, sont prisonnières. Autour d'elles, les Kurdes font la loi. Elles ne peuvent se ravitailler en vivres et en munitions sans l'accord des Kurdes. Il s'ensuit une situation qui, partout ailleurs qu'en Orient, serait jugée extravagante. Les Kurdes refusent d'occuper les villes, trop vulnérables à l'aviation dont dispose Qassem. Mais leur interdit tout contact avec l'extérieur, sans passer par eux. 12 000 soldats de Qassem sont ainsi prisonniers, sans avoir pour autant subi de défaites militaires. Alors, alors on discute entre chefs Kurdes et représentants des armées nationales sur le meilleur moyen de ravitailler la ville, sans pour autant compromettre le sort des combats. Ce jeu des discussions a permis aux Kurdes de déployer vis-à-vis des hommes la même tactique qu'ils ont utilisée vis-à-vis des armes. Les hommes dont ils avaient besoin, ils les ont trouvés aussi en face, c'est-à-dire chez ceux qui les combattaient. Jeu subtil, certes, mais combien efficace. Encerclé, soumis à ces conférences journalières où l'on sert la main des adversaires, combien de temps les officiers et les soldats de Qassem tiendront-ils à ce jeu ? Ils sont évidemment dans une position d'infériorité psychologique. En définitive, encerclés ou encercleurs se trouvent chacun dans une situation qui les amène à demander une aide, d'où qu'elles viennent. D'où viendra-t-elle, en fait ? L'interview du général Barzani, recueillie dans des conditions difficiles, nous éclairera peut-être. Je ne suis ni pour l'Est, ni pour l'Ouest, affirme-t-il. Je suis une force qui sera fidèle à celui qui l'aidera pour un combat juste. Fidèle, bien sûr, mais fidèle à qui ? Après Cuba, après Berlin, après la Chine et les Indes, il y aura peut-être bientôt du nouveau en Moyen-Orient. La Chine et les Indes La Chine et les Indes La Chine et les Indes La Chine et les Indes